Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice pour étirer le quadriceps, l'avant de la cuisse, on va même étirer l'avant de la hanche. Pour cet exercice, vous aurez besoin, si vous avez une brigue de yoga, c'est parfait, sinon vous prenez simplement un gros livre. En attendant, je présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Routes sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. C'est parti, on va étirer ici le quadriceps, l'avant de la hanche, c'est un bon exercice que vous pouvez faire en fin de journée, c'est un bon exercice également que vous pouvez faire après votre entraînement sportif quotidien, vous avez besoin juste d'un tapis, bien sûr comme d'habitude, faites cet exercice avec moi. On vient s'installer, je vous invite à venir avancer votre jambe gauche, moi ça va être ma jambe droite, d'accord, de cette façon on sera toujours face à face, donc vous avancez votre jambe gauche vers l'avant, vous allez avancer le genou simplement entre les deux mains, vous allez allonger la jambe arrière, donc on se retrouve avec la rotule, les ongles des cinq orteils au sol, on va faire ce que j'appelle la technique du ver de terre, vous allez reculer votre pied, hop, en prenant appui dessus, en décollant le genou, pour reculer le pied le plus loin possible vers l'arrière, de cette façon, eh bien, la hanche va se rapprocher du sol, vous allez allonger votre colonne, l'objectif c'est pas de venir cambrer au niveau du dos, vous allez simplement tendre la jambe arrière et allonger votre colonne, vous allez pousser votre tête loin vers l'avant, encore, 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 on sent bien ici, l'étirement, ici vraiment sur la partie avant de la hanche, encore, on allonge, on allonge, tournez un peu plus, hop, on pousse la tête loin devant, parfait, on repose, posez doucement votre fesse au sol et vous allez amener votre talon, vous savez normalement, c'est votre talon droit, eh bien, vers la fesse, vous attrapez ici, simplement, la cheville, vous tirez le talon vers vous, n'hésitez pas à reculer le genou un petit peu plus loin vers l'arrière, d'accord, souvent des fois, on a tendance à avoir trop le genou devant, reculez-le vers l'arrière, ici, votre objectif, ça va être de tourner la poitrine vers l'avant, hop, et en tournant la poitrine vers l'avant, vous allez déjà sentir que ça tire un peu, eh bien, sur la cuisse. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez attraper votre brique ou un gros livre, le but, c'est de prendre appui dessus, ça va vous permettre de décoller, eh bien, votre fesse gauche du sol. Là, on se grandit, on allonge la colonne, tirez tout doucement le talon vers la fesse, allongez, grandissez-vous. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également attraper ici les orteils avec la main et lever le coude vers le haut pour tirer le talon un petit peu plus sur la fesse. Une autre position, c'est de carrément passer donc la main, hop, simplement derrière le pied, cela va vous permettre, eh bien, d'étirer également la poitrine dans le travail, c'est-à-dire bien, vous allez essayer de tirer un peu la jambe vers vous, de pousser le pied dans la main, hop, et d'allonger le bras. Et tournez la poitrine vers l'avant, toujours, c'est votre focus. On reste un peu dans la pause. Donc, n'oubliez pas, choisissez bien, eh bien, la position auquel vous sentez que ça tire, il faut que ce soit une zone qui ne doit pas être une zone douloureuse. Vous devez toujours être entre, eh bien, le confort et l'inconfort. Donc, vous pouvez très bien reposer la fesse au sol, vous pouvez très bien avoir la fesse décollée, choisir plusieurs options au niveau de la position de la main. On inspire et expire. On souffle. À chaque expire, vous allez essayer de rapprocher le talon de la fesse. Souffle. Une dernière fois. Expire. Souffle. Parfait. On relâche tout doucement. Vous reposez la fesse au sol. On allonge un peu les jambes. Hop, vous pouvez les secouer. Et on passe de l'autre côté. Donc, on avance ici, le genou droit entre les deux mains. On a à peu près le talon sous, eh bien, la franche gauche. La technique du verre de terre, vous reculez votre pied vers l'arrière. Hop. Là. Parfait. Ça va rapprocher, eh bien, le talon, simplement la hanche du talon. On prend bien un peu sur les mains. On allonge la colonne. N'oubliez pas, le but, c'est pas de faire une hyper-extension au niveau du dos. C'est d'allonger la colonne. Ensuite, vous décollez la cuisse du sol. Hop. Et on expire. On maintient un peu. Expire. Une dernière fois. Parfait. On repose le genou au sol. Hop. Posez votre fesse au sol. Amenez le talon gauche vers la fesse. Vous pouvez attraper votre cheville. Vous pouvez reculer le genou un peu plus loin. Donc, on tourne la poitrine vers l'avant. Hop. On pivote. Soulevez le torse. Option. Donc, vous attrapez votre livre ou la brique. On décolle les fesses du sol. Amenez le talon sur la fesse. N'oubliez pas de toujours tourner la poitrine vers l'avant. Alors, vous pouvez venir attraper vos orteils. Hop. Le coude vers le haut. Ou passer la main, hop, simplement derrière le pied. Hop. Et chercher dans ce cas-là, l'étirement également au niveau de la poitrine. En pivotant la poitrine toujours vers l'avant. On expire. Cherchez à allonger la colonne. À chaque expiration, on tient un peu plus le talon sur la fesse. Toujours l'objectif, c'est d'être entre le confort et l'inconfort. D'accord ? Jamais dans le douloureux. On souffle, on souffle, on souffle. Encore de bonnes respirations. On respire, on gonfle le ventre. On expire par le nez. Parfait. Doucement, on relâche. Hop. On repose. On secoue un peu. Hop. Les jambes. Parfait. Très bon travail. Vous pouvez refaire cette séquence une deuxième fois. Et je vous invite, bien sûr, à coupler cet étirement avec les antagonistes, avec l'étirement également de l'arrière des cuisses. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Qu'est-ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à m'en faire part dans la zone de commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet exercice, donnez-moi un petit pouce en l'air. Je vous invite à aller faire un petit tour sur roules-sur-la-forme.fr. C'est mon site internet. Vous allez retrouver différents programmes de stretching. Je vous invite surtout à découvrir le programme Mobilité Stretch. C'est vraiment un programme pour retrouver de la souplesse, pour retrouver de l'amplitude articulaire, pour améliorer sa mobilité et être bien au quotidien. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Fabien G. de Roules sur la forme. Des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada